Voici la partie la plus agréable, parce que la métamorphose est totale. Il faut toutefois procéder de la bonne manière et utiliser les outils suivants. Rouleau de 23 cm, tige rallonge, bac, escabeau et peinture Aura de Benjamin Moore. Le choix du rouleau est crucial. Un rouleau bon marché peut produire un fini de mauvaise qualité même en utilisant une peinture de première qualité. Pour un mur ordinaire, utilisez un rouleau d'une épaisseur de 9,5 mm. Si vous utilisez une peinture lustrée, optez pour un rouleau d'une épaisseur de 6,5 mm. Des murs rugueux ou texturés nécessiteront un rouleau d'une épaisseur de 12,7 à 19 mm. Commencez par tremper légèrement le rouleau en le faisant rouler doucement dans le bac. Il sera parfaitement recouvert de peinture seulement après l'avoir roulé un certain nombre de fois sur le mur. Appliquez la peinture du haut vers le bas en effectuant un W sans exercer de pression et en vous assurant chaque fois de faire chevaucher le rebord d'environ 7,6 à 12,7 cm. Laissez le rouleau et la peinture faire le travail. Si vous exercez une pression trop grande, l'excès de peinture produira des coulisses. En utilisant la tige rallonge, vous pourrez peindre toute une section, du plafond au plancher, en une seule fois. Cette technique vous permettra aussi d'éviter d'utiliser une échelle, de façon à ce que vous puissiez terminer votre projet plus rapidement. Assurez-vous que votre rouleau est bien imbibé et appliquez toujours la peinture d'une section non peinte vers une section fraîchement peinte. Une fois le premier mur terminé, répétez sur les autres murs de la pièce. Vérifiez les temps de séchage recommandés sur le contenant et attendez que la peinture soit parfaitement sèche avant d'appliquer une seconde couche au besoin. Pour en savoir plus sur la façon de peindre les murs au rouleau, allez voir votre détaillant Benjamin Moore ou accédez au site benjamainmoore.ca.